La question est vaste, je vais essayer d'y répondre en prenant deux points d'amur. D'abord le socle obligataire ou obligatoire avec la digitalisation de la fonction paye. On est obligé de rappeler ici l'achèvement de la DSN, de la déclaration sociale nominative, qui doit voir définitivement le jour pour un petit peu plus de 1,5 millions d'entreprises au plus tard le 15 avril sur les payes de mars. Donc télédéclaration des flux, un seul point de concentration qui est le GIPMDS, c'est une digitalisation par ce qu'on appelle l'échange de données informatiques sur tous les flux sociaux. On peut également rappeler dans le cadre de la paye et de la digitalisation, la loi El Khomri ou la loi travail, qui facilite la dématérialisation du bulletin de paye et qui permet aujourd'hui à l'entreprise de décider d'envoyer à ses salariés des bulletins de paye dématérialisés dans des coffres forts. Ceci en lien avec le fameux compte personnel d'activité qui a aussi été mis en exergue lors de cette loi travail et qui permet aux salariés ou à l'actif au sens large de disposer dans un seul et même environnement digitalisé, le compte personnel d'activité, de son compte personnel de formation qui a succédé au DIF, de son compte d'engagement citoyen qui permet par exemple de valider des actifs d'expérience ou de ses bulletins de paye dans une notion d'appariement, c'est-à-dire de lien entre la chaîne dématérialisée produite par l'entreprise et le compte personnel d'activité du salarié ou de l'actif. Donc voilà pour le socle obligataire, pour la partie cadre légale autour de la paye. On ne peut pas dans le cadre d'un salon RH faire l'économie de la partie RH qui est le sujet à la mode, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Human Capital Management, les chaînes HCM, sur lesquelles de nombreux acteurs se sont positionnés et qui est dans le cadre des évaluations du Gartner Group, le segment ou le domaine entre guillemets en développement ou à la mode. Alors qu'est-ce que c'est que le Human Capital Management ? Eh bien c'est tout ce qui est accueil du collaborateur, motivation du collaborateur, organisation du capital humain dans le cadre de la transformation de l'entreprise, de ses métiers. Donc on peut parler du recrutement avec aujourd'hui l'incidence des réseaux sociaux. De plus en plus de gens utilisent des médias tels que LinkedIn, tels que Viadeo pour recruter. On peut parler de ce qu'on va appeler le onboarding, c'est-à-dire l'accueil du salarié, dans lequel le collaborateur va retrouver des policies d'entreprise, une politique de voyage, des organisations, des fonctions. Il va se situer dans un groupe, dans une équipe. On va parler aussi de travail collaboratif ou de mode projet, avec des nuances qui peuvent être celles des réseaux sociaux d'entreprise. Celles qui peuvent être globalement des espaces partagés de travail, autour d'objectifs communs. On va parler de l'évaluation de la performance, avec les fameux entretiens annuels, à distinguer sur deux niveaux, l'entretien de performance lui-même et puis l'entretien professionnel. Et là on revient au cadre légal, puisque la loi de 2014 sur la formation instaure aussi un entretien professionnel obligatoire tous les deux ans pour l'ensemble des salariés, de manière à préparer leur évolution et leur carrière. On peut parler également de tout ce qui est formation, bien entendu, avec des nouveaux médias qui là aussi se digitalisent, de la formation online, du e-learning, des MOOC. Et vous êtes une illustration d'un web média qui communique d'une manière dématérialisée autour du thème et des RH. Donc voilà les principaux sujets qui animent l'environnement paye et RH. Un petit peu dans le cadre d'une pyramide de Maslow. Un cadre légal, une obligation administrative, produire la paye en qualité, en temps, en heure. Et puis de l'autre côté, gérer les hommes avec la meilleure motivation, le plus grand engagement au service de la stratégie de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada